Merci pour cette opportunité. Je dois préciser que je suis venu à Lubumbashi rencontrer les nouveaux présidents de la Ligue, ainsi que les présidents des ententes qui composent cette Ligue. Je viens d'échanger comme vous avez suivi avec tout le monde. L'ambiance était bon enfant. Je crois que cette fois-ci nous pouvons nous dire que la hache de guerre qui était ici, en fait la hache de guerre a été enterrée et que cette Ligue va désormais évoluer normalement. Et surtout que nous avons des championnats nationaux, il était question aussi d'échanger avec eux parce que considérant que Lubumbashi est le berceau du karaté, il ne fallait pas. Il ne fallait pas que cette Ligue soit absente aux championnats nationaux que nous commençons ce lundi. Voilà donc la mission. Nous avons échangé avec le président Auger, avec le président Kandakanda, avec tous ces présidents qui sont élis, le président Yamabou de Kassoumbalessa et le président Mabondo de Likasi. Je crois que cette fois-ci nous pouvons dire que nous sommes dans les bancs et les choses sont redevenues à la normale. Et de la même manière nous le ferons au Sud Kivu, à Bukavu où il se pose encore des problèmes. Nous irons faire la même chose pour que les élections se passent très bien et que le karaté ou le karatéka soient réunis, réunifiés autour de ceux qui les ont et ceux qui les rassemblent, le karaté d'eau. Indépendance, à l'unisson tous pour la paix totale. Nous avons tout simplement dit la fois passée que ça se fait avec les ligues. La ligue de Kassai n'étant pas prête, nous avons été obligés de décider rapidement de porter les choix sur Kinshasa. C'est un peu comme les aiguilles d'une montre. Nous y allons dans les sens contrés des aiguilles d'une montre. Après Bukavu, Kisangani, Kisangani Mbandaka, Mbandaka Kinshasa, normal que nous passions par là avant de faire Mbouchimaye.